Ça fait trois semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances, alors ça fait très plaisir de vous retrouver. Et pour célébrer mon petit retour, parce qu'en fait je ne vous ai pas quitté sur YouTube, je vais vous expliquer un petit peu une journée dans ma vie d'agent de bord. Une journée dans la vie d'un PNC, Nasty Ward. Soyez les bienvenus à bord. Je ne pense pas que j'avais déjà fait ça sur ma chaîne, ou si je l'avais fait, j'étais encore sur le long courrier. Donc on va passer une journée ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ma journée où je fais trois vols et je suis passager sur le quatrième. J'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous donner un petit peu une idée du rythme de travail qu'on peut avoir. Et tout d'abord, bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement dessus du Pacifique. Et toutes les semaines, je suis sur YouTube et je vous retrouve pour vous donner des informations sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais aussi un petit peu mieux comprendre le transport aérien. Donc il y a plus de 400 vidéos sur la chaîne. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur la petite loupe. Vous tapez le mot clé, donc turbulence, formation, etc. Et puis vous allez trouver les vidéos qui sont reliées au sujet que vous avez demandé. Et puis vous pouvez toujours vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Ça va être un petit peu plus visible. Alors petit disclaimer pour commencer. Vous le savez, si vous me connaissez, je ne dis jamais où j'habite. Je ne dis pas pour quelle compagnie aérien de travail. Donc vous n'allez pas avoir de photos de moi en uniforme, dans l'avion, etc. dans la vidéo. Je vais illustrer un petit peu la vidéo avec des photos que je vais mettre de Google. Donc des photos qui sont très similaires à celles que j'aurais pu prendre à bord. Mais vous n'allez pas me voir en train de parler de l'avion. Je vais expliquer tout en étant assis ici dans mon salon. Salut, c'est Victor qui fait du montage. Et en fait, j'ai récupéré l'horaire d'une de mes collègues. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre emploi du temps avant de vous montrer exactement dans la journée que moi j'ai vécue, qui était une journée beaucoup plus simple. C'est un horaire où j'ai changé les destinations, mais j'ai essayé de refléter à peu près les temps de vol que vous auriez comme si cette hôtesse de l'air était basée à Paris. Mais toutes les heures que vous voyez sont les heures réelles, soit celles qui avaient été prévues lorsque l'horaire a été publiée, soit les heures qui ont été réellement volées. Mais ça donne quand même une bonne idée. Donc le 1er novembre, Natacha, parce que c'est son nom, a fait un Paris-Nice. Nice-Paris, elle a eu une pause à Paris. Et ensuite, elle est repartie. Paris-Toulouse, Toulouse-Paris. Donc, elle commence à une heure, elle a fini à 8h30. Petite chose importante, avant que je continue, c'est que ça, c'est l'heure de décollage. On est à bord, 45 minutes avant le premier vol pour un vol domestique et 60 minutes avant un vol international. Donc, la journée de Natacha n'avait pas commencé à 13h. En fait, elle a commencé à 12h15. Et aussi, les horaires de fin, je l'ai indiqué ici, à la fin de rotation, 15 minutes après le dernier atterrissage pour domestique ou 30 minutes pour les vols internationaux. Puisque ça, c'est l'heure où on est arrivé à la porte. Donc, il faut les 15 minutes pour que les passagers puissent débarquer. C'est toujours un peu plus long pour les vols internationaux puisqu'on doit, nous aussi, passer les douanes, etc. Le lendemain, Natacha est repartie. Elle a fait un Paris-Bordeaux. Là, elle a eu une pause après le premier vol. Mais ensuite, elle enchaîne avec trois vols. Bordeaux-Paris. Et ensuite, elle a été à Pau pour retourner à Paris. Donc, encore une assez longue journée. À peu près les mêmes horaires, un 13h à 20h35. Le 3 novembre, elle a fait plusieurs vols. Paris-Biarritz, Biarritz-Paris. Une pause et après, elle a fait un arrêt-retour Paris-Bis. Le 4 novembre, là, elle était de réserve. Ça veut dire qu'elle était à l'aéroport à partir du midi et jusqu'à 7h, elle n'a pas été déclenchée, comme on dit. Ça veut dire qu'on ne lui a pas demandé de travailler. Donc, elle était à l'aéroport en uniforme, assise, à attendre qu'elle reçoive un message. Elle lui dit « vous êtes déclenchée, veuillez badger ». Et là, on lui dit où est-ce qu'elle va partir. C'est la surprise. Ça pourrait avoir une conséquence sur ces jours de repos si on l'envoie à un endroit où elle va devoir passer la nuit. Et vous allez voir que ce mois-ci, Natacha a passé toutes ses nuits à la maison. Elle a eu ensuite deux jours de repos. Vous allez voir, au total, il y en a dix, je crois. Et le 7, elle est repartie de la fin internationale. Donc, elle a été en réserve, en fait. Elle a commencé à 5h15, mais elle a été déclenchée pour décoller à 8h02. Donc, là, c'est un horaire réel. J'ai mis Tel Aviv. C'était une voile d'à peu près de 4h. Évidemment, il y a les décalages horaires. Donc, ça joue un peu cette fois-ci. Donc, je pense que ça doit être l'équivalent de quelque chose comme un Tel Aviv. Et ensuite, elle est repartie. Donc, elle a commencé à 5h et elle a fini à 3h de l'après-midi, en fait, avec le temps de débarquement. Elle a fini à 3h30, 3h40. Le lendemain, elle a fait un Biarritz. En fait, ça continue un petit peu, je dirais ma manière. Donc, je vais laisser défiler un petit peu l'écran. Vous voyez quand même qu'elle a des journées assez chargées, Mademoiselle Natacha. Le 13 novembre, je m'attardais un petit peu là-dessus. Elle a refait à Tel Aviv, mais elle partait le soir. C'était à 19h55. Elle arrivait quasiment à minuit à Tel Aviv. Elle est repartie une heure plus tard à minuit 50 et arrivait à 5h. Donc, le 14 novembre, ce n'est pas une journée de repos parce qu'elle a travaillé entre minuit et 5h. Elle a juste le reste de la journée pour se reposer. Et le 15, par contre, c'est une vraie journée de repos. Donc, c'était une journée de fin de rotation. Le 16 novembre, elle a fait ses 4 vols domestiques. Elle a fait beaucoup de domestiques. Natacha, elle ne fait pas beaucoup d'international. Elle a fait un rhum le lendemain. Même chose, elle a atterri après minuit. Donc, le 18 novembre, c'est une journée de fin de rotation. 19-20, repos. Le 21, elle a fait juste 2 vols. C'était assez simple. Ensuite, il y a 2 journées de repos. Donc là, il y a une période un peu plus calme. Et le 24, elle était en réserve à 4h jusqu'à midi, mais elle n'a pas été déclenchée. Le 25, 4 vols ou 4 secteurs, comme on dit chez nous. Le 26, 2. Le 27, elle en a fait 4. Le 28, 29, repos. Et le 30, elle finit le mois avec un examen de compétences. Donc, elle au centre de formation, elle va montrer ses compétences. Donc, si on regarde un petit peu les totaux, je n'ai pas calculé le nombre d'heures puisque le mois n'est pas fini et puis il fallait que je fasse ça à la main. Mais elle a fait 46 vols. Enfin, au total, pour le mois de novembre 2022, il est prévu de faire 46 vols sans compter les éventuelles réserves qu'elle pourrait avoir le 24 parce qu'on n'est pas encore le 24 novembre au moment où je filme cette vidéo. Et elle a 10 jours de repos. Donc, vous voyez qu'on peut avoir quand même un horaire assez heavy, assez lourd en fait. Pas mal occupé. Donc, hier, le vendredi 11 novembre, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, on est le 12, vous voyez, je suis un petit peu en avance, je faisais trois vols. Donc, j'ai pris mes notes parce que c'était très très tôt. Donc, je retrouvais mon équipage à l'aéroport à 5h15 du matin. C'était des vols domestiques. Donc, je me suis levé à 3h45. Bon, ça ne me prend pas une éternité pour me préparer, mais je préfère quand même avoir une demi-heure, le temps de manger éventuellement quelque chose si j'ai un peu faim à ce temps-ci. En général, je n'ai pas très faim à 3h le matin. Et puis, je voyais des vidéos d'autres Youtubers qui ne leur conseillent beauté. Alors, moi, j'en ai un seul. C'est une crème qui s'appelle The Ordinary que vous trouvez chez Sephora un petit peu partout sur la planète. Ce sont les facteurs naturels d'hydratation plus HA. C'est vraiment la crème que je mets tous les jours. Depuis, j'ai une bien meilleure peau. La vidéo n'est pas du tout commanditée, mais vraiment, si vous allez voyager, c'est vraiment quelque chose de conseil. Et puis même quand vous voyagez pas, honnêtement, c'est un très très bon produit. Vous en mettez un tout petit peu sur le visage. Et puis, la peau reste hydratée. Mais si vous allez prendre l'avion, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que les rabords sont très très secs. J'avais fait une vidéo il y a tout juste un an. Ça devait être au mois de décembre l'année dernière avec Jordan qui était plus un Youtuber qui expliquait des conseils sur les produits cosmétiques, etc. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je crois que Jordan n'est plus sur Youtube, mais la vidéo est toujours là. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des conseils de produits pour voyager, n'hésitez pas à aller la regarder à la fin de cette vidéo. Donc, même si je retrouvais mon équipage à 5h15 dans l'avion, je suis parti de la maison à 4h15. J'habite à peu près à 25 minutes de route, mais il faut à peu près 7 minutes entre mon appartement et mon parking où se trouve ma voiture. Donc, il faut aller marcher. Ça n'est pas mieux de la nuit. Il n'y a pas de trafic au moins. Et puis, lorsque j'arrive à l'aéroport, je ne me garde pas devant l'aéroport. On a un stationnement qui est un petit peu éloigné. Donc, on doit prendre une navette qui part toutes les 10 minutes. Donc, il faut prévoir le temps où on la va répartir et qu'on la manque. Donc, c'est pour ça que je prévois une heure vraiment pour être bien et qu'il n'y ait pas de souci. Puis, lorsque j'arrive à l'aéroport, tout comme vous, je dois passer les filtres de sécurité. Donc, il peut y avoir un petit peu d'attente. Mais l'avantage, c'est que nous, on coupe un petit peu devant tout le monde. On passe devant tout le monde. On donne un plateau, puis on va mettre nos affaires parce qu'on ne va pas retarder le vol. 5h15, je retrouve mon équipage. On se retrouve, on fait notre briefing à bord de l'avion. Ça nous évite de perdre du temps de marcher entre le bureau et l'avion. Donc, on se retrouve directement sur la passerelle. On va à bord de l'avion. Il y a juste nous. Les pilotes nous rejoignent un peu plus tard. Et puis, on fait notre briefing. Le briefing doit durer maximum 6 minutes. Il doit couvrir plusieurs points. Tout d'abord, il y a le côté commercial. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans la compagnie ou quelles sont les nouveautés ou qu'est-ce qui va arriver. Donc, j'ai rapidement évoqué ça. Puis ensuite, on doit avoir un côté sécurité et un côté médical. La compagnie pour laquelle je travaille nous donne une liste de questions qu'on va devoir couvrir chaque mois. C'est une liste pour le mois. Simplement, mes collègues du domestique vont voler en général 5 jours par semaine. Ça veut dire que pendant un mois, 5 jours par semaine, ils vont entendre les mêmes questions. Donc, à la fin, on perd un petit peu l'intérêt. Le briefing, tout le monde est en train de bailler parce qu'ils ont déjà entendu la même question et répondu déjà plusieurs fois. Donc, ça fait très longtemps que je fais ça. J'ai décidé de changer un petit peu le jeu. Et j'ai fait mes propres questions, cartes, questions quiz. Donc, j'ai imprimé des cartes. Les questions, ce n'est pas moi qui les ai créées. Elles sont toutes de notre équipe de formation. Donc, on a un examen annuel qu'on doit faire en ligne et toutes les questions viennent de cet examen. Donc, j'ai des questions de sécurité et j'ai des questions médicales. Donc, je leur dis, l'un d'entre vous va prendre une carte au sort, la tirer au sort, la lire et puis tous ensemble, on va trouver la réponse. Et puis, c'est choix multiples. Il y a trois choix de réponse. Et donc, ils doivent essayer de trouver la réponse et on fait la même chose pour le côté médical. Donc, ça rend les choses un petit peu plus interactives. Et puis, moi, ça me permet aussi, ça veut dire que je dois connaître les réponses de tout parce que c'est moi qui va leur confirmer s'ils ont la bonne réponse ou pas. Alors, si jamais j'ai un doute, il y a la référence de notre manuel. Donc, je peux toujours aller chercher la bonne réponse dans le manuel si jamais j'ai le moindre doute. Je ne suis plus très, très sûr de la réponse. Mais au moins, ça devient un jeu. Et plutôt que quelque chose où tout le monde doit être là, écouter toujours et dire la même chose cinq fois par semaine. Une fois qu'on a fini le briefing et qu'on a chacun décidé où est-ce qu'on allait travailler, moi, en tant que chef de cabine, je suis toujours au même poste. Mais les autres vont choisir. On était un équipage de quatre et puis on avait deux pilotes. On va faire nos vérifications de sécurité. Donc, on vérifie tous les équipements à bord. C'est-à-dire que les extincteurs soient pleins, que les torches soient chargées. Enfin, on va vérifier tout, que tout soit là et que tout soit fonctionnel. Et puis, on va aussi vérifier à ce que le traiteur, ce qu'on appelle le catering, a bien préparé la cabine avant notre arrivée. Et là, justement, hier, il est arrivé quelque chose. On sait, on nous a prévenu. Il y a des soucis avec notre traiteur en ce moment. Ils ont un très, très fort taux d'absentéisme parce qu'ils sont très impactés par la COVID, même si on est en mois de décembre 2022. Il y a encore une nouvelle vague qui commence. Et malheureusement, beaucoup de leurs employés ont perdu pas loin de 50% de leur effectif. Donc, on nous a dit qu'ils risquaient d'avoir des problèmes. Effectivement, l'avion a été nettoyé. Les services de ménage ont nettoyé l'avion la veille. Mais par contre, le traiteur n'a pas été remplacé. C'est-à-dire qu'on a encore les choses de la veille dans nos tiroirs et dans nos chariots. Alors, juste pour expliquer la prestation qui est proposée. Sur les vols de jour, c'est un service très basique. Je vous parle de vols domestiques qui durent en général jusqu'à une heure et demie. C'est thé, café, eau minéral pour tout le monde. Et puis, on a plusieurs choix de snacks. Donc, dépendamment de l'heure, on va avoir du pop-corn. On va avoir des barres tendres. On va avoir des biscuits. On va avoir sinon une sélection de différentes chips. Ça fait que les passagers vont choisir ce qu'ils veulent. Et sur les vols entre 5h et 8h le soir, on a l'heure un peu plus fancy. Là, c'est l'équivalent du 5 à 7. Et donc, là, on offre 20 bières. Et on a aussi un petit plateau avec un morceau de fromage et quelques craquelins. Donc, il y a un service qui est légèrement plus haut de gamme. Mais disons que c'est la fin de journée. Donc, c'est le moment d'apéritif. Mais on a encore dans le chariot le fromage de la veille. Les frigos n'ont pas été mis en route. Ça fait que le fromage n'est plus bon du tout. Il est resté pendant toute la nuit sans être réfrigéré. Et puis, je n'ai pas tous les snacks possibles. Il me restait juste quelques biscuits. Donc, je demande à l'agent au sol de prévenir les services de réditeur qu'on m'amène au moins un carton avec des biscuits. Puis, je vais m'arranger avec le reste. On s'est toujours trouvé des solutions. Mais là, il fallait vraiment qu'on m'amène des biscuits. Je ne peux pas aller. J'en avais une trentaine pour 170 passagers. Donc, ça n'allait pas marcher. Donc, on m'amène la boîte de biscuits. Et puis, on s'est rendu compte aussi juste avant de fermer la porte qu'on n'avait pas de lait. Dans la culture où je suis ici, beaucoup de gens prennent du lait avec leur thé ou avec leur café. Et donc, il est hors de question que je fasse un vol sans avoir un peu de lait. Donc, je dis, tu vas aller dans le lounge. Et puis, tu vas me chercher. Tu appelles ou tu appelles quelqu'un du lounge. Mais tu vas récupérer quatre bouteilles de lait du lounge. Au moins, je sais qu'ils en auront des grandes quantités pour toute la journée. Donc, ils auront le temps de se réapprovisionner un peu plus tard. Donc, on m'amène mes bouteilles de lait. Je ferme la porte. Et là, on est parti. Donc, le départ était à 6h. Donc, je fermais la porte, je crois, à 5h58. Donc, on a fait les démonstrations de sécurité. On a décollé. Et puis, on a commencé le service. Pour vous parler un petit peu du service à bord. Donc, je vous l'ai dit, pour les passagers, c'est très basique. À cette heure-ci, il était café au minéral. Et puis, là, j'avais des biscuits, des chips. Je n'avais pas de bartendre, malheureusement. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Et puis, les pilotes, par contre, auront un plateau repas avec un plat chaud pour le petit déjeuner. Ça fait partie de leur contrat. Donc, je les chauffe au sol, en général. Et juste après l'écollage, on va les ramener parce que le vol est assez court. Donc, ils avaient... Un d'entre eux avait des oeufs brouillés. L'autre avait, je crois, une fritata. Donc, avec une petite salade de fruits, etc. Donc, je les ramène ça. Et ensuite, on fait le service. Lorsqu'on fait le service, il y a moi et ma collègue qui partons de l'avant de l'avion. Et puis, j'ai deux autres collègues qui partent de l'arrière de l'avion avec leur voiture. Et on va se retrouver au milieu. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, moi, si on a le temps, je vais toujours faire une passe d'eau. Parce qu'il y a des passagers à cette heure-ci qui dormaient. Donc, ils ont manqué le service. Mais il faut s'hydrater à bord. Donc, je passe toujours avec des gobelets et une bouteille d'eau. Et je demande si quelqu'un veut de l'eau. En général, je passe facilement une bonne bouteille si ce n'est pas une bouteille et demie. Et puis, ensuite, on va passer avec le chariot ramasser les poubelles, les gobelets et tout ce que les gens, les emballages que les gens veulent jeter. Et puis, ensuite, on va passer en cabine une dernière fois avec les bonbons. Donc, on a toujours des bonbons avant l'intéressage pour que les gens puissent se débloquer les oreilles. Et voilà. Donc, le premier vol se termine. Je reprends mes notes pour regarder à quelle heure on a atterrières. On a atterrières à 7h15 le matin. Le dernier passager est sorti de l'avion à 7h32. Et le service du ménage est venu. Ils ont refait le ménage rapidement. Mais à 7h39, on a commencé à l'avoir commandé. Ils ont eu 7 minutes pour faire le ménage. Les gens n'ont pas eu le temps de salir trop. Ils sont restés une heure à bord de l'avion. Donc, c'est surtout ramasser les quelques emballages, quelques gobelets que les gens ne nous ont pas redonner. Ou surtout les emballages des bonbons, malheureusement. Passer un petit coup rapidement d'aspirateur. Ils sont quatre, ils font ça rapidement. Et on a commencé à embarquer à 7h39 pour partir à 8h. À 8h, on retournait à l'escale ici. En fait, on revenait ici. Et on est arrivé à 9h12. Donc, le vol était le même, sauf que je n'avais pas de plateau repas pour les pilotes. Je leur ai juste amené ce qu'ils m'avaient demandé à boire. Donc, thé ou de café ou de l'eau après le décollage. Et puis, le service a été tout aussi rapide. Pas de turbulence, ça a bien été. Il y avait un petit peu de turbulence à l'arrivée. Lorsqu'on est arrivé ici, on a débarqué de l'avion. Il y avait un autre équipage qui était prêt à prendre notre avion. Donc, les derniers passagers sortent à peu près 10 minutes après ce qu'on soit arrivé à la barrière. Un autre équipage est arrivé. Ils ont pris possession de notre avion. Et puis, nous, on a été en salle de pause. On avait une pause. On avait 30 minutes. Donc, 30 minutes à relaxer, à voir des collègues qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis, 30 minutes plus tard, on embarque dans un autre avion. Le même, mais simplement un autre appareil. On refait nos vérifications de sécurité. On a besoin de refaire un briefing parce qu'on n'a pas changé l'équipage. On a changé de pilote. Mais donc, je vais avoir un briefing directement avec eux. Mais les quatre d'entre nous, on est toujours là. Donc, on refait les vérifications de sécurité. On vérifie si le traiteur, cette fois-ci, a bien tout mis. Là, c'était bon. C'est la journée. Il y avait tout. Et puis, on était à bord à 10h. On a commencé l'embarquement à 10h17. Et on a décollé à 10h40. On a atterri à 11h52. Donc, on est retourné là où on avait déjà été le matin. Et puis, là, chose qui n'arrive pas souvent, mais des fois, ça arrive. Là, on était passager pour le retour. Donc, c'était un autre équipage qui a pris la charge de notre avion. Donc, lorsque les derniers passagers ont débarqué, nous, on est sortis. L'autre équipage a pris possession de l'avion. Et puis, nous, on a récupéré nos cartes d'embarquement. Et puis, on est remonté à bord. Et l'un d'entre vous était sur sa tablette. Moi, j'avais un livre. Donc, j'ai lu un petit peu. Et puis, aussi, je ne sais pas quand on a saumelé. Parce qu'on s'était quand même levé très, très tôt. Et puis, on est arrivé à la maison à 13h32. Donc, on a commencé à 5h15. Et on a fini à 1h32. On a fait 4 vols dans la journée, même si on en a travaillé 3. Et c'est une journée assez typique. En général, on va souvent faire les 4 vols. Des fois, c'est simplement 2 vols. Ça dépend vraiment de l'horaire. Et puis, ça peut être jusqu'à 5 jours par semaine. À la suite, les uns des autres, en général, on peut avoir ce genre de rythme. Moi, j'aime bien être chez moi le soir. Donc, je n'échappe pas forcément à avoir de découcher. Mais certains de mes collègues vraiment aiment beaucoup ce genre de choses. Donc, c'est un horaire qui est très, très dynamique. J'espère que ça vous donne une bonne idée un petit peu du genre de rythme de travail qu'on a sur le cours courrier. Je ferai peut-être un petit peu une vidéo un petit peu similaire avec du long courrier pour vous montrer le genre d'horaire que j'avais il y a quelques années lorsque j'en faisais. Vous verrez que c'est un rythme qui est très différent. Mais on a des vols de nuit alors qu'ici, je n'ai aucun vol de nuit où j'ai des vols très, très tôt le matin. Mais je ne commence pas ma journée à minuit comme je le faisais lorsque je volais vers Singapour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je travaille sur un nouveau projet pour ceux qui sont encore là pour la vidéo. Je vous l'annonce un petit peu maintenant. Mais je vous en parlerai un peu plus dans les semaines qui suivent. Je commence avec mon deuxième livre. Si vous m'avez rejoint sur ma chaîne seulement depuis l'année dernière, vous ne le savez peut-être pas, mais en 2020. Ça fait juste deux ans. En décembre 2020, j'avais lancé mon premier livre qui s'appelait Histoire de passagers, qui est relié à la série que je fais de temps en temps où je mets des perruques avec mes passagères et hôtesse de l'air, Madame Descocrel et l'hôtesse de l'air Lucille. Donc, j'avais raconté un petit peu plus en détail certaines histoires de passagers. Là, ça va être complètement différent, beaucoup plus axé sur l'origine de ma chaîne. Donc, vraiment des conseils sur comment réserver son billet d'avion avec les différents trucs, les astuces que je peux vous donner de planifier son voyage, comment préparer sa valise, comment ça se passe à l'aéroport et comment ça se passe à bord. Donc, ça sera plus un guide de référence. Et si jamais, à un moment, vous êtes un peu nerveux, vous vous demandez comment les choses sont faites, pourquoi on les fait d'une certaine manière, plutôt que de trouver la vidéo, au moins, vous aurez toute l'information. Donc, ça sera plus un livre de manière électronique à garder sous votre tablette, par exemple. Je commence à travailler là-dessus. Je ne pense pas à le publier avant le mois de mars. Donc, j'aimerais qu'il soit publié avant les grandes vacances de l'été prochain. Mais ça aidera les gens à pouvoir commencer à planifier leurs vacances. Et puis, à un moment, je vais vous incorporer dans le processus puisque je vais avoir besoin de témoignages. Donc, je chercherai des témoignages des gens qui vont donner un petit peu leurs petites histoires en quelques lignes. Et aussi, je vais avoir besoin de personnes pour m'aider, pour recorriger et vérifier que le livre est correct parce que je l'avais fait vérifier par deux personnes la dernière fois. Et on a laissé passer encore pas mal de fautes d'orthographe, de tournure de langue française. Mais rappelez-vous, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans un pays anglophone et je pense et je rêve en anglais. Donc, c'est le seul moment où je parle en français. C'est un petit peu lorsque je vous parle à vous, mais je n'écris plus beaucoup en français. Donc, je reviendrai sur le futur livre dans les semaines qui viennent. Je vous donnerai un petit peu plus de détails, mais j'ai commencé à vraiment y travailler fort pendant mes vacances. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, toujours, n'oubliez pas, je suis sur Instagram. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada